Musique Bonsoir à tous, bonsoir panel bienveillant et bonsoir à toi le vétéran qui sent encore le camstick. Ici, Sergent Steve. Ok, le camstick, si vous vous rappelez, c'était toxique. Pas autant que la culture de l'armée, mais on va se le dire, quand t'en remettais, il fallait que tu prennes une semaine de vacances. Parce que c'était le temps que ça te prenait pour te faire la face, t'sais. C'est gros pour moi, mon passé militaire. Je suis aujourd'hui un vétéran, comme vous le savez, mais je suis aussi un humoriste de la relève. Si tout le monde me suit à la maison, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joke. En fait, quand j'explique aux gens que j'ai été dans l'armée, souvent, les avis sont partagés. À ma défense, je me suis fait prendre, moi, à l'âge de 20 ans, avec une publicité qu'il y avait à la télévision. OK, puis il y en a qui vont s'en rappeler. C'était une publicité qui disait, joignez les Forces armées canadiennes si l'aventure vous intéresse. Tu sais, j'ai consulté 3-4 de mes anciens chums, puis des aventures, ils en ont un peu trop. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai annoncé aux Forces armées canadiennes que je prenais ma retraite, tout de suite, ils m'ont offert un poste à la fonction publique, un poste dans un cubicule. Et c'était pas pour travailler, c'était pour faire comme les autres, fumer puis jaser. Non, mais je me suis senti abusé, parce que dans le cubicule, c'est comme un isoloir, hein? Un isoloir d'aidanceuse, astille, tu charges trop cher pour le rendement que tu donnes. Et ce que je veux dire, c'est que il y en a beaucoup qui ont été sur le payroll, qui ont été payés par la fonction publique. Puis vous avez vu, j'ai pas mentionné employés, parce que Chris, c'est gênant. C'est surtout insultant pour un employé du Tim Hortons qui, eux, se donne corps et âme à chaque jour. Puis là, je le sais pas si je suis le seul. J'aime le Tim Hortons, mais est-ce que je suis le seul à savoir que la maudite cuillère avec laquelle on brasse les cafés du matin au soir, c'est dégueulasse? Non, mais je suis un habitué. L'autre jour, je m'en vais au service au volant, puis je commande mon café. J'aimerais ça avoir un café, deux laits, deux sucres, puis une cuillère d'eau sale. Non, mais j'arrive à la caisse, puis la fille, elle dit, « J'ai compris ton sarcaste, je l'ai compris le cave. Mais, mais, sache que ma cuillère, elle trempe dans de la glace. » OK? Alors, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, « Ce fille-là travaille en biologie. Elle doit être professeure dans un laboratoire. » Puis j'ai demandé, j'ai dit, « Pour savoir que la glace tue les bactéries, c'est quoi tu faisais comme travail dans la vie? » À qui j'étais pour la fonction publique? Fait que là, j'ai compris une chose. Si j'avais accepté un poste pour la fonction publique, aujourd'hui, je serais meilleur en biologie. Sur ce, je me souviens.